Contre nous ça va coller, un point pour Peter Parker, ces phases là moi je les connais par cœur, me parle pas d'amour je suis par terre Ok Jay tu m'as manqué, ok Jay tu m'as manqué, Jay tu es sur le côté, ou sous le côté, ouais, on fout le poteau je répète sur le côté Hey tout le monde c'est Maestro on se retrouve les gars pour le dernier épisode de la carrière manager avec la Juventus Pour le moment peut-être qu'on fera la saison 2 plus tard mais là je vais simuler la première saison Puisqu'on s'est fait éliminer de la Ligue des Champions assez bêtement quand même Ça donne plus la même envie de continuer la carrière manager donc je vais simuler tout simplement jusqu'au 1er juin les gars On va parler ensemble de cette petite carrière, ça va être une petite vidéo bien courte En même temps on va regarder les résultats, là on gagne 2 buts 1 Peut-être qu'on finira en Ligue des Champions, peut-être qu'on finira même champion On verra bien ce que notre équipe va faire s'il y a la... J'allais dire la finale de Coupe d'Italie, je la joue mais il n'y a même pas la finale de la Coupe d'Italie On s'est fait éliminer Donc à voir s'il y aura une saison 2 Peut-être attendre quand Paul Pogba reviendra dans le jeu A part s'il n'est pas à la Juventus, on verra où il jouera Mais vous inquiétez pas, c'est pas la dernière fois qu'on verra la Juventus sur ma carrière Je pense soit il y aura un concept, oh là on se prend 4-0 par l'Inter, ça, ça fait mal Il y aura soit un concept avec la Juve, soit dans une carrière pro j'irai à la Juventus C'est un club que j'ai apprécié, un club que j'aime bien Mais bon là, public des champions, on s'est fait éliminer en Coupe d'Italie En Serie A, on est assez mauvais Voilà, j'ai... Bon, il y a de quoi faire une deuxième saison je pense Mais là pour le moment on va plus se concentrer sur la carrière manager avec le PSG Avec le FC Barcelone et avec Liverpool en Première Ligue Plus la carrière pro avec Wilkinson Ma carrière pro avec mon joueur pro Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je la continue les gars Mais pour le moment, on va se concentrer sur PSG, Barcelone, Liverpool, Wilkinson Je pense que c'est le mieux à faire Et puis, j'espère que ça vous plaît les gars On va aussi faire des carrières concept Il n'y a pas de soucis sur ça Là on gagne 3-0 face à Renoir Ok, on est en mars On va bientôt être en avril Hâte que la saison se termine quand même avec la Juventus C'est parti, match face à la Roma On perd 1-0 Il y a le résultat à droite A mon avis, Dovbi qui a mis le but victorieux dans ce match Match face à l'Eche Ok, est-ce qu'on va gagner les gars ? Normalement, on gagne Merci Magnifique Deux buts à zéro Allez On continue Face à Parme Je ne sais pas Ouais, on gagne 4-1 Ok Je ne sais pas, on va être classé combien les gars Là, je n'ai aucune idée pour le moment Mais... Ouais 2-0 face à Monsa Ça va Mais victoire facile quand même Heureusement qu'on l'est fait Après, par exemple, l'Inter Bah les gars L'Inter, on s'est fait tuer 4-0 tout à l'heure Là, on gagne face à Bologne Ça va également Zegrova aussi Ce n'est pas la dernière fois qu'on le verra sur la chaîne Je le recruterai dans une autre carrière Il est trop fort les gars Il est trop fort Zegrova On gagne 2-1 face à la Lazio Pas mal Ça serait bien que l'équipe arrache une place en... Comment ça s'appelle ? En Ligue des Champions Si jamais il y a une deuxième saison dans l'année Une victoire 3-1 face à Odinez L'équipe se retrouve en position de relégable Ouais, ça c'est Parme Ça c'est pas nous Et là, ça va être le match face à Venise Attention, attention Victoire 1-0 Donc là, on a enchaîné pas mal de victoires en vrai La saison se termine Ok, bah écoutez Du coup Tout ça, c'est fini On est le 1er juin là On a terminé 4ème Donc on n'est pas en Ligue des Champions Si je dis pas de bêtises Ah si, on est en Ligue des Champions UCL Ouais, on est en Ligue... Et on... C'est peut-être le barrage C'est peut-être les barrages Pire et l'Inter, les gars Ils ont fait que 2 défaites 94 points Vraiment, je pense S'ils avaient encore la licence, les gars J'aurais fait une carrière avec l'Inter, je pense Et pas avec la Juventus Mais Lombardia Les maillots, ils sont pas très beaux Y'a plus le stade officiel Flemme un peu Donc Voilà, ils voient l'eau Là, ils ont gagné ça Ok, on va regarder ce qui s'est passé un peu En Coupe d'Italie C'est Milan qui a gagné Crémenos Ils sont arrivés quand même en demi Ils ont éliminé la Lazio Ils nous ont éliminé nous Et après Milan, ils les ont tartés Milan, ils les ont battus Là, il se rome En finale Le Real qui a gagné ça L'Inter qui a fait doublé Championnat Plus Ligue des Champions Les gars, ils sont trop forts Le PSG, demi-finale Pas mal Ok, ok En Europa League C'est Bilbao qui l'a gagné Franchement mérité Les Spurs J'espère qu'avec Wilkinson Dans la carrière pro On arrivera aussi en finale Mais qu'on remportera Ce trophée L'Europa League Important les gars Et ouais, Bilbao Franchement Équipe qui monte en puissance Chelsea qui gagne la conférence Ligue Mérité Après, c'était quand même Les gros favoris De cette compétition Et puis c'est tout On va regarder un peu Les stats de nos joueurs Et puis les gars Ce sera à la fin de la vidéo Vraiment une petite vidéo Pour conclure la saison Avec la Juventus Et passer à autre chose Directement Tac Match joué Locatelli C'est lui qui a joué Le plus de match Coupe Mainers Incroyable les gars Incroyable découverte Coupe Mainers Merci encore aux abonnés Qui m'avaient dit De le mettre titulaire Au début Je ne voulais pas trop Puis après Quand je l'ai mis titulaire J'ai vu qu'il était trop fort Je me suis dit Lui Il reste titulaire Dans mon équipe 9 buts 13 passes décisives N'hésitez même pas A l'acheter les gars Il est trop fort En plus Il n'a que 27 ans Ça va Vlaovic 34 buts 7 passes D Bremer aussi Très très fort En défense 4 buts Gig Rigorio Ça a été une surprise En vrai Une surprise Dans le côté positif Il a fait des très bons matchs Très très belles parades Bonne saison Zegrova Très très fort Les gars Techniquement C'est incroyable Il a une bonne finition aussi 18 buts 11 passes D C'est plutôt pas mal Lookman Par contre J'ai été déçu Lookman Je ne lui ai pas trouvé Tant de qualité que ça Décevant En plus 3 buts 9 passes D Pas ouf Kefran Thuram Très fort au milieu de terrain Très très fort Cambiasso Ouais Il a fait le taf Quand je l'ai fait jouer Danilo A droite Il a été fort Magnifique Kaluru Très fort Très fort aussi A chaque fois que je l'ai fait jouer Je n'ai jamais été déçu Il est là dans les duels Il est présent Les relances Ça va Franchement J'ai bien aimé jouer avec lui Rovella Il n'a pas joué chez nous Pourtant ça a l'air d'être un bon petit joueur Miretti aussi Ouais Miretti J'aurais pu le rappeler de près Peut-être Douglas Louise Mouais Cabal Mouais aussi Gachi Ça dépend des fois Des fois il était bon Des fois non McKennie Je ne l'ai pas trop joué Abner Venisius Ça va pour son général Timothy Weah Joueur polyvalent Et très très bon En vrai Même si les stats Ne parlent pas assez Sur le terrain Son apport Il est là Noah Lang J'ai pas joué beaucoup avec lui Du coup Mais le peu que j'ai joué avec lui J'ai bien aimé Il a fini à 5 buts Milik Ouais ok Ils le disent Ils le disent aussi Un peu décevant Mbongoula Avec grosse pépite A faire progresser au max Là malheureusement On ne l'a pas assez fait Ruyé aussi Quand je l'avais fait jouer Il était trop fort Et puis le reste Les gars Je n'ai pas trop joué avec Donc voilà C'est la fin De cette première saison Avec la Juventus On verra plus tard S'il y a une deuxième saison Ou pas Et puis Bah les gars On se retrouve très très vite Pour une nouvelle vidéo Ciao